Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity et on se retrouve aujourd'hui pour une découverte sur Witchwood. Il s'agit d'un jeu qui est développé par Alien Trap et édité par White Thorn Digital et je les remercie tous les deux, en particulier Craig de chez White Thorn Digital pour la clé qui m'a été offerte et qui me permet aujourd'hui de vous faire cette découverte. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un jeu dans lequel on va incarner une vieille sorcière des bois et on va faire des potions, des enchantements et tout un tas d'objets qui vont nous être utiles dans notre aventure. Je vous expliquerai quelle est l'histoire exacte, même si je ne suis pas allée au bout, j'ai un peu commencé, on va aller voir ça en jeu. Donc c'est un jeu qui se joue en temps réel, vous avez quelques monstres qui vont pouvoir vous attaquer si vous êtes un peu trop lent. C'est un jeu qui est solo puisqu'il n'y a qu'une seule sorcière des bois. Il est jouable à la manette, malheureusement, il n'est pas disponible en français, donc on va jouer en anglais et il est disponible au prix de 16,79€. Sachant que j'ai vu que le prix n'était pas tout à fait le même sur Steam et sur GOG, mais c'est l'ordre de grandeur qui vous sera donné. On va tout de suite aller voir en jeu de quoi il s'agit. C'est parti ! Donc voilà, on incarne cette sorcière. Et il s'avère qu'on a passé un pacte avec une chèvre qui nous a demandé de récolter des âmes. Donc on a un grimoire qui a été effacé et qu'on doit restaurer tout simplement. Donc on a un tas de recettes qu'on ne connaît pas et des recettes que j'ai commencé à découvrir. On a notre inventaire. Donc on a tout un tas d'objets qu'on peut mettre en accès rapide sur notre ceinture à outils. Voilà, je trouvais plus le mot. Sachant qu'on a aussi tout notre inventaire, lui, qui du coup n'est pas dans la ceinture à outils et qu'il ne peut pas s'y mettre tous les ingrédients de craft. Donc là, j'ai mis deux objets qui ne sont pas dans ma ceinture. Je pourrais les y mettre, mais pour l'instant, je ne les ai pas mis. Donc on a une carte. Donc on peut zoomer et dézoomer, bien sûr, avec des petits repères sur la carte. Et on a ce qui nous intéresse ici, le journal. Donc First Fils First, c'était le tutoriel pour découvrir un peu l'histoire. Donc justement, cette histoire de pacte passé avec la chèvre et dame à les récupérer. Donc j'ai fait deux quêtes justement pour voir un peu comment ça se passait la collecte d'âmes. Et aujourd'hui, on va faire le bœuf. Donc j'ai accidentellement déjà parlé au fermier végétal dans les champs. Donc ce fermier m'a dit que c'était bizarre. Le bœuf, lui, il a aucun souci à avoir des légumes les plus gros pour le concours. Et en plus, visiblement, sa famille a disparu alors que lui, le pauvre fermier, bah, non seulement il a sa famille pour l'aider, mais en plus, bah, il fait tout ce qu'il peut et ses légumes, bah, eh ben, ils sont gros, mais pas au point de ceux du bœuf. Donc, pendant que je parle, je suis en train de m'amuser à récolter des sauterelles. Vous voyez, je peux utiliser mes objets en raccourci pour faire des choses. Je vais pouvoir, par exemple, dire, je veux un piège. J'en ai plus beaucoup. Ça, je peux en faire à volonté. Donc je craft. Donc le premier craft est long. Il faut faire un appui long. Et les secondes, il n'y a pas de souci. C'est plus rapide. Et donc, c'est le premier de chaque objet. Si je retourne sur WikiWork, le fagot de bois, ça va de nouveau être plus long à crafter. Voilà. On fait quelques pièges. Donc ils sont allés dans mon, dans ma ceinture. Donc je vais poser un piège par ici. Et normalement, si je l'ai pas trop mal le placer. Donc voilà. Je l'ai placé dans une zone où il y avait un oiseau. Donc j'ai eu, eh bien, ce qu'il fallait. Ce que le corbeau nous donne. Donc le corbeau nous donne plein de choses. Dont de la patte de corbeau. Et on a un mode d'inspection. Donc il est ici le, le fermier végétal. Donc on va pouvoir apprendre des choses de, sur lui. Et on va aussi pouvoir apprendre des choses sur le, le monde. Donc il y a des objets sur lesquels on peut, euh, essayer d'interagir. Donc euh, je vais prendre celui qui est le plus proche de moi. Ce change là. Je peux interagir dessus. Et ensuite euh, essayer d'utiliser ma hachette. Donc je vais sortir ma hachette. J'interagis. Et je le poursuis. Et voilà. Ici, je vais pouvoir creuser. Et il y a fait une grenouille. Passez-vous la grenouille. Il court, il court, il court, il court. Et elle m'a donné une patte. Trop super. Donc de la même manière, vous avez des choses qui s'enfuient et on peut les attraper. Voilà. Un peu pour les principes. Donc avec les différents outils, hein, les euh, ciseaux qui vont nous permettre de couper. Donc là, le coffre, je crois que je l'ai déjà pris. C'est ça le coffre, je l'ai déjà pris. Et on va essayer du coup de faire notre quête. Donc allez euh, parler au buff. Donc pour ça, on va regarder la carte. Donc c'est tout en bas. Donc on va suivre le chemin. Donc l'idée étant de ramasser des matériaux en même temps que vous vous baladez, hein. C'est l'intérêt principal. Et les matériaux, vous voyez, ils brillent. Vous avez des petites choses un peu plus tricky. Genre, si j'utilise ma fiole vide sur la vache, j'obtiens du lait. Je pense que j'en avais déjà, mais c'est pas grave. Ah, une petite sauterelle. Sachant que euh, la fi... la... Ouais, fiole jar... Là ouais, la jar vide. Si on l'utilise sur autre chose qu'une vache, on obtient d'autres choses. On peut obtenir de l'eau, on peut obtenir plein de choses. Le mode d'inspection est vraiment utile pour ça. Pour savoir quelles sont les faiblesses des choses. Ah bah, le buff est là. Il y a un pouillet. Et il y a un chien pour lequel il va me falloir une viande soporifique que j'ai pas. Donc la viande soporifique. Il faut la potion soporifique. Ah, ben voilà. Il faut une fiole d'eau. Il faut que je trouve de l'eau. Je vais retourner dans les... dans les champs. J'ai pas vu de spot d'eau. Il me dit pourtant que je peux trouver de l'eau dans les champs. Euh... Ah si, là. Là, je dois pouvoir avoir de l'eau. Ici. Voilà. Donc j'ai utilisé toute ma fiole. C'est pas grave. Donc ici, il y a des petits poussins. Il y a des poulets. D'ailleurs, je vais aller interagir avec les poulets qu'on voit tout de suite ce que ça fasse. Ça me donne des oeufs. Ok. C'est parfait. Et le coq, je peux a priori rien en faire. Il me dit que c'est occupé. Tout va bien. Ok. Donc on a de l'eau. On en était à faire notre potion soporifique. Donc notre potion soporifique nous demande ça. Voilà. Et maintenant qu'on a la potion soporifique, on peut faire la viande soporifique. Et c'est parfait. Elle est allée dans mon inventaire. En accès rapide. On va pouvoir s'en occuper tout de suite. Il faudra que je refasse éventuellement des fioles si on en a besoin. Donc... Il est passé où le chien ? Il est haut. Ok. Il y a un changelin ici. Il y a les petits oiseaux. Mais pour l'instant, c'est pas une criticité. Genre le chien, il me voit... Ça lui fait rien ? J'ai pas envie d'utiliser ma fiole pour rien. Ma fiole. Oui, bah écoutez, je vais l'endormir. Parce que j'ai que 3 PV. Vous le voyez en bas. J'ai pas non plus envie d'avoir trop de choses. J'en profite pour lui couper des poils. J'en profite pour attraper des oeufs. Et on va aller voir... Le ferdi. Il a un joli épouvantail. Et c'est facile de voir pourquoi les corbeaux ne me passent. Bonjour, monsieur le boeuf. Eh, c'est une propriété privée ! Qu'est-ce que tu fais sur mes terres ? Alors je viens juste admirer vos crops, vos maïs. Monsieur boeuf, j'ai entendu que vous produisez les plus... Pointifoles. Bah les plus beaux du pays. Alors je préviens, je ne suis pas... Je comprends, mais je ne suis pas la meilleure en traduction. Ha ha ! Vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. Donc euh... Oui. Je travaille... Bah... Beaucoup, on va dire. Parce que euh... Toute la journée. Jusqu'à ce que mes mains soient euh... Comment on dit ? Sèche ? Craquelée ? Euh... Je ne trouve plus le mot. Et que j'ai mal au dos. Mais vous ne trouverez pas un meilleur fermier... Ailleurs. Et du coup, on lui dit qu'il est sûr d'avoir le premier prix au festival de nouveau. Euh... Vous... Vous et votre famille devait être si fiers. Euh... Je l'ai pas celle-là. Ah ! Ces paresseux ne comprennent jamais euh... La joie euh... Et la fierté de euh... De euh... Se consacrer euh... À la terre. À quoi bon avoir une famille... Qui euh... N'en a rien à faire de travailler dur. Il n'aurait jamais gagné euh... Aucune de ces compétitions si euh... Si je ne m'étais pas sacrifiée. Où est votre famille donc ? Je ne les vois pas euh... Non. Je vois bien que vous travaillez tout seul. Héhé. Les bandits euh... 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 Au euh... Pont du sud. Sont venus euh... Une nuit. Et... Ils les ont volés. Les bandits ? Vous n'avez pas l'air euh... Très euh... Inquiets euh... Et euh... D'avoir envie de les récupérer euh... A nouveau. Ah ! Je suis mieux sans. De ce que j'en sais, ils ont été euh... Kidnappés. Et euh... Du coup, on a demandé une rançon pour du fertilisant. Mais si vous êtes si inquiets, pourquoi n'allez-vous pas parler à ces bandits vous-même ? Maintenant euh... Dégagez votre gros nez de méchant. Ou sinon, je vous mets dans le compost. Ah bah non, j'ai pas envie d'aller dans le compost moi. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes chez lui qu'on n'aurait pas ailleurs ? Parce qu'on a des composants qui vont être trouvables qu'à certains endroits. Ça j'en prends parce que... Il y en a que dans la forêt. Et que c'est toujours utile. Alors, j'entends plus le chien siffler. Ah, il siffle toujours. Donc il dort. Tout va bien. Je peux pas aller dans la maison. Voilà. Là, on a un changelin. On va pouvoir... Couper. Alors, faut pas avoir l'âme sensible parce que... On va effectivement utiliser des pièges et autres pour découper des choses. Comme je vous montrais tout à l'heure, le piège... Qui nous... Anéantit, on va dire, directement le... L'oiseau. Donc les bandits sont là. Ok, il me faut une poupée magique. Tiens. Je me souviens que c'est chiant à faire. Non, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais en faire une deuxième parce que j'y crois pas trop. Surtout s'il y en a plusieurs. J'aimerais bien... Ah, ils sont... Voilà. Hop. Ok. Ok, ça les neutralise tous. Ah, c'est parfait. J'en profite pour choper des trucs. Et on a le bandiboss. En plus, là, c'est du beau patois bien... Bien entendu. Alors... Comment vous avez réussi à... Rentrer vos... Vieux os... Non. À faire que vos vieux os passent mes hommes. ... ... ... ... ... ... ... ... Il se plaint qu'on soit rentré aussi facilement. J'ai pas toutes les subtilités de la... ... de la langue. Et nous, on lui répond... Il n'est jamais trop tard. On n'est jamais trop vieux pour apprendre aux jeunes que les mains sont mieux loin des poches des gens. La prochaine fois que j'attrape un de vos voleurs... ... Essayez de me piquer de l'or. Ils auront à recompter leurs... ...sous. Leurs... Leurs doigts. ... Ha 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 ! Vous êtes effrayés de rien. N'est-ce pas ? Alors laissez-moi être le premier à vous... ... souhaiter la bienvenue dans notre camp. Même si je suspecte que vous n'êtes pas juste venus pour... ... nous... ... nous apprendre des tours. Qu'est-ce que vous savez sur le bœuf qui travaille dans les champs du sud ? Il m'a dit que sa famille avait peut-être... ... était peut-être passée par ici. Oui, oui, nous savons à propos du bœuf. Nous... ... nous avons peut-être aussi vu sa famille. Mais d'un autre côté, peut-être pas. En quoi ça te regarde ? On sache un peu. Écoute... Gros... Grotta, Biglug. Cette information est la seule chose... ...qui m'empêche... ... de transformer... ... le camp et vous tous... ... dans... ... des poulets. Ah, bien sûr ! Mais oui, oui, on est une sorcière, hein ! Ah, bien sûr, mamie ! Pas besoin d'être si fâchée ! On était juste en train de jouer, tu sais ! Oui, on a vu sa famille... ... un garçon et sa maman, si je me souviens bien. Toujours dans l'ombre du gros bœuf. Et toujours effrayé de lui. Toujours effrayé de lui. Euh... Traduction est un peu moche, mais... J'espère que vous ne m'en voudrez pas ! Donc, vous les avez kidnappés ? Où sont-ils ? Vous savez... Vous me... Vous me... Vous me... Rappelez... ... ma vieille maman. Je ne l'ai pas non plus. Mais, euh... Elle... Nous faisait les meilleures... Tartes à la viande. Je... Sa nourriture me manque beaucoup. Euh... Didn't take no guu from no one, ça devait... Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je comprends que... Sa maman aussi avait toujours de la répartie. Mais je ne voudrais pas vous le traduire mieux que ça. Je m'excuse, hein. Euh... Euh... Les garçons et moi... On a... Extrêmement faim. Voler est un travail difficile et le crime ne paie pas toujours. Est-ce que tu sais comment cuisiner ? J'ai la recette de la tarte de maman. Peut-être qu'avec un estomac plein, je me souviendrai quelque chose à propos de cette famille qui manque. Donc, on va pouvoir, eh bien, cuisiner. Donc là, je n'ai pas Humble Pie. Mais on va pouvoir, du coup, la faire. Alors, Humble Pie. Humble Pie, elle va de ce côté-là. Alors, je n'ai pas tout ce qu'il faut. Ça, il me manque. Il me faut du grain. Ok. Donc, il faut que je trouve du grain. C'est la seule chose qui me manque. Le reste, je vais avoir. Donc, trouvons du grain. Même si je ne sais pas trop comment on chope du grain. On va essayer d'en trouver. Ici, on a un faisant. Ici, on a un corbeau. Donc, ça ne va pas nous aider. Ça, clairement, ce n'est pas du grain. Ce n'est pas du grain, ce n'est pas du grain. J'en profite pour récupérer ça parce que ça va nous permettre de faire des... Non, je suis trop loin. Ah oui, tu reviens. Ça va nous permettre de faire des jarres, en fait, ça. Et je suis toujours un peu à sec de ça. Peut-être que par ici, je pourrais avoir du grain. Alors. Du grain. Du grain. Et du grain. Ça me paraît pas mal. Ça veut dire que je n'étais jamais passé par ici. On va avoir assez de grains pour faire la recette. C'est parfait. Donc, il reste encore un peu par là. Je vais y aller. C'est parfait. On a du grain. Donc, on a du grain. On va donc pouvoir faire... Ça. Et la torte. On va pouvoir aller la donner aux bandits. Tout simplement. J'en profite. Oh, il y avait un coffre. J'ai même pas fait qu'il y avait un coffre. Hop. Bah oui, je prends. J'en profite. Pour récupérer ça. Et. On y va. Donc, il nous redit qu'il a la recette. De mât. Et qu'avec un estomac plein, il se souviendra de certaines choses. Et cette fois-ci, on peut lui dire. J'ai ta tarte. Et donc, il se met à chanter. Euh... Je ne chanterai pas, mais... Il veut de la tarte. Et on lui répond. Viens donc m'aider. Donc, il prend une grosse part de tarte. Et euh... Il se régale. Ah, délicieux ! Juste comme mât le faisait. Mais il y a quelque chose de différent. Et visiblement, on a laissé une petite... euh... Plume noire. Euh... Puisqu'il en trouve une entre ses dents. Est-ce que c'est... Du corbeau ? Je me suis dit que vous pourriez faire avec un peu d'humilité. Alors euh... Ah bah... On va le faire pleurer, quoi. Quel est le souci, mon cher ? Est-ce que les épices sont trop fortes ? Non... C'est pas les épices. C'est juste. C'est juste. C'est juste. Et du coup, effectivement, il se met à pleurer très fort. Jusqu'à en faire trembler le camp. Ma disait toujours que j'étais une mauvaise graine. Elle disait que je n'étais bon pour rien, euh... Sauf manger et voler. Mais ce que je voulais vraiment faire, c'était danser. Je euh... Vous voudrez faire la plus grande troupe de danse que le monde n'a jamais vue. J'ai même un nom. Et euh... Peek in the Leaping Pockets. Donc un jeu mot avec Peek Pockets. Mais... Mais... Je n'ai jamais rien fait de plus que parler. Toujours parler. Oh, maman avait raison. Je suis une mauvaise graine. Je sais pas si on dit mauvaise pomme en français. Je crois pas. Allez, sèche tes larmes. Tu n'es pas si mauvais. Donc, il... Retient ses larmes. Est-ce que tu penses vraiment cela ? Et on le rassure. Avec... Une autre part de tarte. Héhé. Tu vas me dire ce que tu sais à propos de la famille du bœuf, n'est-ce pas ? Oh, bien sûr ! Tu vois... On a espionné ce bœuf depuis des années. À chaque pleine lune, il va dehors dans les champs tout seul. Il hurle au ciel. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit... Abraka, Korn, Korn ! Ça ressemble toujours... Comme s'il avait une dispute avec quelqu'un. Mais il n'y a personne. Excepté ce... Épouvantail effrayant. Du coup, on lui fait une patte-patte sur l'épaule. Tu es un bon garçon. Maintenant, il est temps de... Penser. À ranger tes dagues pour des chaussures de danse. Et du coup, il remange de la tarte. Yes ! Oui, je vais le faire. Je vais danser. Parfait. Du coup... Je vais quand même éviter les gars. On va du coup aller retourner. C'est pas ce que je me disais. Il faut monter. On va remonter. On va remonter. Pour voir le bœuf et parler à son épouvantail. Je pense qu'on n'est pas trop loin de la fin. On a réussi à voir l'information principale. Il y a peut-être encore plein de choses à faire, mais... Il y a peut-être encore plein de choses à faire, mais... Alors... C'est un simulacre d'humain qui se balance avec le vent. On dirait qu'il nous regarde comme s'il attendait quelque chose. Ah ! Abracacorncob ! Alors... Là... Le visage se change. Et... Le regard... La tête végétale... Se tourne légèrement pour nous regarder. Il prend un... Une... Comment on dit ? Une grande respiration. Euh... Et... Il recrache même une petite... Euh... Mosse... Sennemite. Bonjour ? Oui ? Êtes-vous venu pour faire un deal avec le grand et magnanime ? Maître de la récolte. Non, non, merci. Je suis impliqué dans trop de contrats noirs. Avec des choses surnaturelles. Bah oui, notre chèvre. Mais pourquoi m'avez-vous donc invoqué ? Est-ce que le bœuf a fait un contrat avec vous ? Le contrat... Le bœuf ? Oui, oui ! Un contrat terrible, mais un deal est un deal ! Quelle sorte d'échange ? Est-ce que ça a un rapport avec sa famille disparue ? Oui ! Il a dit qu'il voulait gagner de plus beaux prix. Qu'il voulait avoir de gros... Maïs. Et euh... Il a dit qu'il serait prêt à y laisser... N'importe quoi ! Donc il m'a offert sa femme et son fils. Et euh... Je n'allais pas refuser un contrat comme ça ! Mais... Où sont-ils ? Qu'avez-vous fait d'œuf ? Ne vous inquiétez pas ! Ils vont bien ! Mais aussi longtemps que je fais grossir les grains... Et bien, ils m'appartiennent. Et si il arrivait malheur aux grains... Le deal serait cassé ? Ah ! Je suis le grand maître de la récolte ! Ma récolte ne va jamais tomber ! Ouais ! On va voir ça ! Je vais voir... Euh... Je vais regarder de plus près ces... Plantes... Qui peuvent gagner des prix. Ok ! Du coup, on va pouvoir... Et bien... Inspecter... Donc... De la même manière... On voit qu'on peut leur mettre... Du Witherine Can. This talks don't look so sturdy to me. Euh... Oui, voilà ! Un bon herbicide et euh... Quelques couteaux feront l'affaire ! Je vais apprendre une leçon à Monsieur Boeuf ! A propos des... Bonnes pratiques agriculturelles... Agriculturales... Agricultu... Je sais pas... Alors... On a besoin d'un récipient pour le poison... Et on va peut-être aller voir le... 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 Végétal... Euh... L'agriculteur végétal... Pour savoir s'il peut me donner... Un... Grand... Arrosoir ! Ok ! Donc l'histoire est pas finie ! On va... Pouvoir... Aller voir... Euh... Euh... Le fermier... Pour avoir... Un... Un... Arrosoir ! Et y mettre du coup... Euh... Notre... Poison ! Je pense qu'il va être... Euh... Un petit gram gram... Piqué, piqué, collé, gram... Bah on a pas la recette encore ! Je la vois pas ! Mais en tout cas l'épisode est déjà suffisamment long ! Euh... J'espère que vous en avez vu assez pour comprendre les principes hein ! C'est... C'est tout bête hein ! C'est euh... On va pouvoir récolter des choses à l'extérieur, donc dans le monde ! Euh... Un peu partout ! Donc ici on est dans les champs mais on a une zone de forêt ! Et j'ai aussi trouvé une zone de... Euh... Marais ! Donc il y a différentes zones ! Je vais vous montrer ça ! Voilà ! Donc en fait ici on a un système de téléporteur pour aller de zone en zone ! Donc pour l'instant euh... Je vais débloquer la maison ! Celle du début ! Les champs ! La forêt ! Et le marais ! Et vous voyez il m'en reste encore un... Deux... Trois... Quatre... Et cinq ! Donc on a encore... Au moins cinq zones ! Sachant que ce sont les grosses zones hein ! Typiquement celle du... Celle du bœuf n'en a pas ! Donc on a euh... Ce système de téléport pour avoir euh... Euh... Un accès rapide euh... Aux zones dont on aurait besoin ! Qui pourrait nous permettre par exemple de euh... D'accéder plus facilement aux matériaux qu'on veut ! Mais je pense que je suis quand même un peu gourmande ! On va quand même aller voir le fermier ! Euh... Si je le retrouve ! Je suis montée trop haut ! Je vais en profiter pour prendre du grain pendant que je suis là ! Euh... Oui du coup j'ai planté ça ! Je voulais pas ! Je le récupère ! Ouais c'est sur la droite ! Donc le marqueur sur la carte me permet de savoir que... Pour faire avancer ma quête du bœuf il faut que j'aille par là ! Voilà ! Hé ! Bonjour de nouveau ! Vous avez trouvé quelque chose à propos de... Du bœuf ! En effet euh... Il semblerait qu'il ait échangé sa famille... Sa famille avec un euh... Euh... Un... Un sorcier... Euh... Quelque chose qui n'a pas de sens ! Ah ! Vous voulez dire le euh... Maître de la culture ! Cela explique beaucoup ! Et en plus il a l'air nerveux ! Est-ce que lui aussi il aurait fait un pacte avec euh... Non... Euh... Oui voilà ! Euh... Oui ! Non il me paraît un peu suspect là ! Il nous dit que euh... Il... Il ne voit pas pourquoi il... Il serait à propos de ce genre de choses ! Et bon il a l'air quand même nerveux ! Je n'ai pas le temps pour euh... Echanger des euh... Rumeurs ! J'ai besoin de vous emprunter euh... Votre euh... Arrosoir ! Je serais content de vous le prêter ! Mais j'ai toujours besoin de lui pour euh... Faire grandir mes euh... Végétables ! Qui vont gagner des prix ! Alors on regarde le euh... La grosse tête de euh... Légumes qui euh... Grandit ! Et il nous semble déjà suffisamment gros ! Et il me dit que son petit bébé est en train de grandir pour devenir un gros bébé ! Euh... It's going to be the bell of the ball at this year festival ! Ça va être euh... La plus belle chose de ce festival ! Euh... Mais euh... Puisqu'on en parle ! Grandir un peu plus vite ! Je suppose que je n'ai pas besoin de mon euh... Euh... N'arrosevoir... Pour l'instant ! On a l'impression que euh... Le fermier nous a fait un clin d'oeil ! Même s'il n'a aucun oeil ! Ah ! Est-ce que personne ne fait grandir ces euh... Légumes ! D'une manière honnête ! Laissez-moi le regarder ! Et donc on regarde le gros légume ! Le plus gros qu'on ait jamais vu ! Mais peut-être qu'on pourrait le faire un peu plus gros ! Ok ! Donc il va nous falloir de nouveau des ingrédients ! Vous voyez un peu l'idée ! Je pense qu'on va s'arrêter là ! Parce que du coup... Et bien euh... Euh... La découverte est déjà suffisamment longue ! Tant pis ! On ne verra pas euh... La collecte d'âmes ! Mais euh... C'est exactement le même principe hein ! C'est... On va utiliser nos talents de sorcières ! Pour... Et bien euh... S'en sortir ! Découvrir les faiblesses de chacun ! Discuter avec les gens pour euh... Et bien obtenir des faveurs ! Des ragots ! Des choses du genre ! Et euh... Réussir à collecter nos âmes ! Donc ce que je n'ai pas dit également ! C'est que le jeu est très inspiré euh... Par euh... Tout ce qui est... Comptes de fées ! Avec euh... Bah... Comme vous voyez hein ! Des personnages un peu euh... Esotériques ! Un peu euh... Magique ! C'est un monde qui est très magique ! Et euh... On a euh... Quelques petites références... A certains contes ! De ci de là ! Mais je vous en dis pas plus ! J'espère que ça vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ! Un petit pouce ! Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année ! Bye bye !